97, 98, 99, 100, putain ! Putain, c'est pas de la rigolade, ces collecteurs bordels, ils pèsent leur poids, ces figurines ! J'ai bien fait de les virer avant de faire ma muscu, moi. Oh, bon four et bienvenue dans le Hard Corner Jeune Chérubin. Mettez-la pour le nouveau Halo, je parie. Ah mais non, pas du tout, moi je cherchais des rasoirs jetables. Mais du coup, c'est quoi votre truc, c'est un nouveau jeu ? Bah, nouveau, c'est quand même le 8ème jeu, mon petit bidouf, hein. Ah ouais, donc Halo 8 ? Mais non, Halo 5. Réfléchis. Ah oui, je suis con. Ouais. Mais je peux voir ce que c'est du coup ? Ouais, bien sûr, en fait, je vais aller m'y mettre, si vous voulez, on va casser une petite partie en coop, comme ça je vous guide. Sérieux ? Mais c'est trop sympa, ça. Non mais attends, tu fous quoi, Ramolos, là ? Y'a pas d'écran splitté, on peut pas jouer à deux sur la même console, non plus. Mais du coup, je fais quoi ? Bah, tu te casses. Quoi ? Bah oui, tu rentres chez toi, et là, tu te connexes sur ma partie, c'est plus pratique. Ah mais oui, j'ai con, ça. Ouais. Putain, il était super sympa quand même. Bon, en attendant, moi je vais mettre un petit film sur Netflix, tiens. Ah, y'a pas à chier, c'est vachement pratique, ces consoles next-gen. Ah, mais ça, je l'ai déjà ça, Celestini, non ? Quoi ? Non, 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 rien à voir. Allô, c'est celui avec un scénario super important, tu vois. Ah, c'est cool, mais ça parle de quoi ? Mais on se prend pas des couilles, c'est un FPS, après tout, tu tires sur les aliens fluo, quoi. Ah oui, je suis con, faut dire. Bref, suis-moi, gamin, je vais te montrer deux, trois trucs en route. Ah oui, sur le gameplay, du coup. Et non, sur la collector, bordel, ce qui compte quand on achète un jeu, c'est quand même la figurine, bordel. T'es con, quoi. Salut les petits grogneurs kamikazes et bienvenue dans Hard Corner. La sortie de l'année sur Xbox One, c'était bien sûr Ori and the Blind Forest, l'ultime chef-d'oeuvre de la plateforme 2D. Seulement, il en faut pour tous les goûts et c'est donc pour cette niche particulière de fans que sort Halo 5 Cardinals, qui est en fait le dixième Halo en comptant les deux petits jeux mobiles, vous savez, Spartan, Meku et Mickey, un truc du genre. Bref, la collector de ce Halo 5 est juste massive. Certainement une des boîtes les plus imposantes depuis Titanfall d'ailleurs. Et croyez-moi, ça pèse son poids. Un intérieur, un steelbook très sombre et métallisé et aucune trace d'une boîte normale à côté. Ça, c'est plutôt bon signe et c'est assez rare pour le saigner que le jeu soit direct dans le... Attends, il est où le jeu, là ? Un code ? Mais, mais c'est pas possible ! 250 balles et pas de Blu-ray ! PARDON ! Mais, 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 du coup, mais, c'est même plus un steelbook, c'est juste un porte-documents, un classeur, un tupperware, quoi. Bref, j'espère que vous adorez vraiment le jeu parce que vous n'êtes pas prêts de le revendre avec cette collector. Eh, les soldats, c'est pas grave ! Oh, désolé, j'ai pas fait exprès. Oh, t'inquiète, au moins, t'essaye, pas comme l'autre con qui s'est incrusté, là. Oh, mais il est quand même super sympa, ce jeu, les gars ! Bon, un petit peu pompé sur les steedis, mais quand même, on s'enjouille bien ! Encore que, on manque un tout petit peu de musique ! Attendez, écoutez ça, je vais vous engoncer, moi ! Tu vois, pour faire ça, faut appuyer sur B à répétition ! Oh, moi, je l'aimais bien, c'est zik ! Mais attends, il y a quoi concrètement là-dedans, alors ? Le code du jeu, deux semaines de Xbox Live, et un sachet qui a l'air vraiment sympa. Je me demande si c'est pas d'héiter. Mais c'est quoi cette merde ? Des fiches de perso ! Mais j'aurais préféré un carnet de vacances ! Genre un spécial conjugaison, ce serait moins chiant que ces intercalaires déprimantes ! Et croyez-le ou pas, l'autre truc considéré comme un goodies, c'est ça ! Non mais attendez, c'est pas possible, il y a un autre truc qui a l'air d'avoir un peu de valeur dans le lot, là. Ouais, voilà, j'avais vu ça sur la boîte, cette miniature en métal du gardien. Ça avait l'air stylé. Et c'est livré avec un petit chinois pour me l'assembler, ou bien ? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir été puni depuis que j'ai ouvert cette collector ? Sérieux, préparez-vous à saigner des doigts en désaussant ces minuscules bouts de métal, qu'on vous demande de plier et d'assembler par la suite ! Et vous ne serez même pas payé pour cet exploit ! Et voilà, ah yeah ! Non mais sérieux, la taille de certaines pièces ! Et bonne chose pour faire la différence entre les chutes et les vraies pièces ! Tenez-là, vous avez trois secondes ! Perdu ! Perso, c'est non sans acharnement que j'ai réussi à obtenir un résultat satisfaisant. Ah, voilà, ça va tout de suite mieux. Go, 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 go ! Ouais, vas-y, couvre-moi, je couvre nos arrières, prends le volant, mec ! Ok, c'est parti, mais je ne te promis rien ! C'est quoi ce bordel ? Ah, excuse-moi, je vais m'occuper de mon vœu. Ah, ok. En plus, il se fait les dents, le petit salivaud. Mais maman, ils ne disent pas merci. Eh, je connais ça, ouais. Attends, non. Bref, reprenons, si la boîte est aussi grosse et le prix est aussi élevé, c'est pour une bonne raison, non ? Ta-ta-ta-tan ! Ta-ta-ta-tan ! Ta-ta-ta-tan ! Jean-Pierre Papin ! Papapin-Pain ! Une gigantesque statuette ! OUI ! Voilà un gros joujou comme je les aime ! Et contrairement aux gardiens, l'assemblage ici ne vous demandera que deux neurones. Les deux héros jouables du jeu sont ici en pleine action dans un diorama un poil grisâtre, mais les bougres sont finement détaillés et épeintes. Pas de grossièreté, à part peut-être la peinture des armes pour chipoter et la visière de Locke. Mais bordel, regardez la taille de ce truc ! Oh bordel, je viens de respawn, on m'a déjà volé mon véhicule ! Bah... on m'a volé aussi mon bébé ! L'affaire, mes joueurs, on a besoin de soutien ! Ah oui, pardon, désolé. Franchement, j'sais pas trop quoi dire dessus, c'est sincèrement la meilleure statuette proposée dans une collector cette année ! Et s'il y a un truc à troller là-dedans, en sérieux, c'est bien que... What the fuck ? C'est quoi ce truc ? Ça fait flipper, non ? Et juste pourquoi ? Et pourquoi dans un tiroir ? Il a l'air encore plus d'un robot qu'avec son casque ! Il est bien sculpté, mais il y a un truc qui colle pas, à mon sens. Du coup, j'ai testé avec d'autres figurines. Et voilà, là, ça colle parfaitement. Nickel ! Et ça évite de penser qu'à ce prix-là, le jeu n'est dispo qu'en démat, et qu'il n'y a aucune artoire qu'à se mettre sous la danse ! Avis aux ultimes fans qui ont de la place sur leur bureau, donc... ... Bref, t'auras qu'à te passer à la boutique demain, prendre la collector ! Ah bah non, attendez ! Vous avez dit qu'elle était toute pourrée ! J'suis pas con, quand même ! Bah... Et puis, c'est trop cher ! Quoi ? Après tout ce qu'on a vécu, tu oses me trahir ? Bah c'est même pas vrai ! Ça fait même pas 10 minutes qu'on joue ! Ah non, c'est la vidéo qui fait pas 10 minutes et une ellipse entre-temps ! Oh, puis la flamme ! Bon, je vais me faire un petit FIFA ! Et puis, je vais peut-être chercher mon oeuf aussi... Ne m'oblige pas à faire ça, John ! Attends, mais c'est pas toi, John, dans l'histoire ! Oh, mais on s'en branle, l'histoire ! Oh ! Oh merde, j'suis marre, putain ! Prends-moi la main, sinon j'vais crever ! Mais qu'est-ce que t'attends ? Ah mais c'est marrant, ça ! Mes couilles sur ton front, ça fait un addon ! Ha ha ! Bon, j'vous ferais bien, petit FIFA, voilà ! Enfoiré ! Sale traître ! Oh, de toute façon, la coffe, ça gâche toute immersion ! Pfff, j'préfère jouer seul ! Sous-titrage ST' 501 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 Feel into my life You're the inspiration Wanna have you near me Wanna have you hear me say yeah No one needs you more than I Vous voyez les enfants, la vie c'est un peu comme une partie de Halo finalement. Un peu chiante en solo, elle prend tout son sens une fois en coop. Quoi ? Non mais alors ça c'est une niette, tu dégages !